bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui encore une nouveauté avec la présentation de ce volkswagen touareg 2024 4 Sous-titrage ST' 501 En 2002, ce Touareg a largement évolué. On l'a vu au fur et à mesure des années. C'est le cousin du Cayenne et ça reste le 4x4 le plus polyvalent de la marque allemande. On l'a aujourd'hui équipé d'un V6 hybride. Il a été auparavant équipé d'un V8 et également d'un W12 à un moment. Aujourd'hui, Volkswagen le commercialise avec ce V6 hybride pour éviter qu'il soit trop pénalisé. Alors on l'a aujourd'hui en couleur noire ébène en finition R. On a les petits badges ici et on va commencer avec la petite présentation extérieure comme d'habitude. Avant toute présentation, on remercie la concession Volkswagen Chartres de nous avoir prêté ce nouveau Touareg 2024. Vous pouvez les retrouver à nos gens le fait. Je vous mets leur adresse en bas de l'écran et vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok principalement. IRAE Auto, IRAE Auto. Je vous mets également le petit bandeau en bas. Allez, c'est parti pour cette présentation du Touareg. Donc on a déjà un énorme capot assez travaillé, vous voyez là avec des petits rebords. On a également la nouvelle signature lumineuse de chez Volkswagen avec ces feux-là. Alors pour moi, le regard est un peu plus acéré que l'ancien, ça le rend agressif. Surtout qu'ici, on l'a en couleur noire ébène. Alors il est disponible également dans une dizaine de couleurs. Et puis vous avez un nouveau bouclier, une nouvelle face avant qui a été retravaillée avec le logo R, bien évidemment. Et après on retrouve, on va dire, la calandre typique R avec pas mal de choses ajourées comme ça. Et là on n'a vraiment pas du tout de plastique brut. On n'a vraiment que du plastique, on va dire du noir un petit peu laqué sur ce Touareg. Et on a une garde au sol également de 20 cm. Donc c'est quand même assez exceptionnel et on retrouve finalement les caractéristiques du 4x4. Les dimensions de ce Touareg. 4,90 de long, 1,98 de large pour 1,71 de haut. Donc un beau bébé tout de même pour plus de 2,4 tonnes. Donc on a les jantes ici en 21 pouces, donc disponible de 20 à 22 pouces. Et vous pouvez avoir, donc là il est en noir, ça l'a encore plus gros je trouve. Mais on peut l'avoir également, moi les couleurs que j'ai trouvées sont sympas sur le configurateur. C'est en beige Sechura et vous l'avez également en plus sportif quand on l'a en rouge ou en bleu lapis par exemple. C'est vrai que c'est plutôt des couleurs qui lui vont bien. Le noir ça va toujours mais bon c'est super salissant. La garde au sol je l'ai dit juste avant de 20 cm. C'est un 4 roues motrices pour pouvoir passer en forêt sans problème. A l'arrière pour la première fois, donc on a le logo Volkswagen qui s'éclaire en rouge. C'est un petit peu tuning mais en vrai ça rend assez cool, c'est un détail assez sympa. On a les nouveaux feux également avec un design cool. Donc on a une barre rouge qui traverse toute la calandre avec les clignotants à défilement. Ensuite un bouclier arrière plutôt sportif. On a les deux sorties d'échappement quand même qui sont visibles avec un petit peu de nid d'abeille par ici. Voilà on a le i-hybride puisque c'est la motorisation. Un béquet, on a des petites barres de toit également. Et puis après bon voilà un arrière plutôt simple typé Volkswagen avec le logo R ici. A l'arrière on a un très bel espace de chargement avec 610 litres de coffre et jusqu'à 1675 litres si on rabat les sièges. Donc 610 litres c'est à dire un petit peu plus de 100 litres que ses concurrents comme le Mercedes GLE ou le BMW X5. Donc ça aussi ça compte dans le volume de chargement. Et vous avez la possibilité ici avec ces deux petits boutons en fait de pouvoir sortir et rentrer le crochet d'attelage. Vous avez la petite prise 12 volts également. Et vous avez puisqu'il a les suspensions pilotées, vous avez la possibilité de monter et descendre en fait le Touareg. On l'avait fait sur la version précédente. Donc là également vous avez la possibilité de le faire. Donc la présentation des portes arrière. Vous avez plusieurs choses à dire déjà. Bon bien que les matériaux soient de qualité, on retrouve quand même pas mal de plastique dur que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Ça c'est un petit peu dommage mais on a quand même, vous voyez, tout ce côté un peu matelassé avec des poignées de porte en alu comme ça. Là ça s'allume également les petites barres. Vous avez du bleu là également. Bon c'était la couleur que j'ai mis mais voilà. Vous avez donc des petites bandes ici. Le son d'inodio avec 16 haut-parleurs. Et puis en option, donc ça fait partie d'un pack que je vous mettrai. Vous avez la possibilité en fait d'avoir les pare-soleil pour les enfants à l'arrière. Ça c'est toujours bien pratique. Bon ça fait partie quand même d'un pack d'options. Et puis après à l'intérieur, hop, quand on rentre, on a vraiment de la place. Que ce soit au niveau des jambes ou de la tête. Avec là un intérieur qu'on a en cuir aujourd'hui avec des surpiqures bleues. Qu'on a ici mais également un petit peu partout dans la voiture. On le verra tout à l'heure. Et la possibilité avec ce grand toit ouvrant de profiter de la lumière ambiante. A l'arrière, vous avez bien sûr la climatisation. Mais ce qui est encore un peu plus intéressant, c'est que vous avez ça. Et donc là, ça vous permet vraiment quand vous êtes en forêt de pouvoir avoir une prise 230 volts, deux USB-C et une 12 volts. Et il y en a une aussi de 12 volts dans le coffre. Donc ça, c'est vrai que ça peut être intéressant quand vous partez vous balader ou faire d'autres activités. Comme ça, là, vous avez tout ce qu'il faut à disposition. Et après, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment ces beaux sièges en cuir là, qu'on voit comme ça. Ils sont vraiment plutôt beaux. Et on a la possibilité, hop, une petite boîte de tic-tac, ben voilà, d'avoir le double porte-gobelet ici. A l'avant, on retrouve essentiellement la même composition qu'à l'arrière, avec toujours les petites surpiqures bleues. Là, vous avez ça et ça qui s'allument. Vous avez la possibilité d'ouvrir la trappe à carburant, bien sûr, et le coffre depuis ici. On a les seuils de porte siglée R à l'arrière aussi. Siège électrique, chauffant et en option massant ventilé. Vous voyez, comme ils sont sympas. Avec le petit logo R là-haut, sur la puite-tête et le toit ouvrant. Et puis après, pour ce qui est de l'intérieur, on a le volant R, comme d'hab, ça, ça ne change pas. Voilà. Système multimédia XXL avec deux énormes écrans. En fait, vous voyez, quand on est là, on remarque vraiment la taille des écrans. Et puis après, l'habitacle est soigné. En lui-même, il est plutôt soigné, l'habitacle. Là, vous avez un double porte-gobelet. Encore une prise 12V, encore de l'USB-C. Chargeur en induction. Et puis là, la possibilité d'avoir les différents menus de conduite. On le verra tout à l'heure. Vous avez également la possibilité d'avoir les sièges, vous voyez, à mémoire. En fait, qui avancent et qui reviennent selon la personne qui rentre dans la voiture. Donc les compteurs, ça, on les connaît maintenant chez Volkswagen. Deux possibilités. Donc on a par ici la grande dalle au centre. Alors le système multimédia, pour le coup, est bien fait. Donc pareil, on a du tout tactile. Celui-là est plutôt pas mal. On va aller voir dans le véhicule ce qu'il y a. Bon, voilà, vous pouvez voir les consos. Donc durée, depuis le ravitaillement. Bon, après, de toute façon, ça, ça reste... Ah, il n'y a qu'un seul... Ok, il n'y a qu'un seul truc ici. C'est un peu plus simple que l'i-17, pour le coup, je trouve. C'est plutôt cool. Et donc après, vous avez toujours la possibilité de personnaliser un petit peu de tout, comme d'hab. Et puis là, vous avez la caméra de recul. Donc vous avez celle qui est à l'avant. Il y a deux caméras. Avant et arrière. Et vous avez également, selon les angles, vous voyez vraiment l'angle standard. Ou alors un angle vraiment un peu plus arrondi. Mais c'est vrai que, pour le coup, là, on a la 3D également. La caméra de bonne qualité, bien évidemment. Et après, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. On a la possibilité, en fait, d'augmenter ce niveau off-road. Et là, on sent vraiment que, comment dire, on baisse ou on descend la voiture. Et là, hop, voilà. On descend, on descend. Enfin voilà, vous avez plusieurs possibilités. Et sinon, vous avez également les différents modes de conduite qui sont là. Avec la possibilité d'avoir un éco, confort, normal, sport. Vous avez le off-road. Ah, je suis arrivé. Hop, off-road. Et vous avez également le snow. Alors, qu'est-ce que ça fait si on va en mode expert ? Profil de conduite, tenez compte des réglages. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que ça fait si on va là ? Ah ouais, ok. Vous avez la possibilité de personnaliser un petit peu, en fait, la direction et tout ça. Normal, sport. Ok. Ça, c'est plutôt cool. Peut-être qu'on a la possibilité de vraiment aller jusqu'au bout. Mince. Allez vraiment jusqu'au bout. On va le laisser en auto. On a le mode neige aussi. Là, vous avez la possibilité, en fait, de sauvegarder de la batterie. De réserver la charge de batterie. Ou alors, de rouler en mode complètement électrique. C'est vrai que, globalement, la planche de bord est plutôt bien agencée. Avec ces petites surpiqûres bleues qu'on retrouve un petit peu partout. Plus la nuit, l'éclairage est joli aussi. On voit qu'on a une montée en gamme, quand même. Même si la présentation globale, on le voit, reste plutôt sobre. Mais, quand même, avec un petit peu d'alu, ici, également, c'est quand même plutôt cool. Et là, on a un grand rangement. Bon, pas très profond, mais plutôt large. Avec encore une double prise USB-C. Et les sièges, par contre, sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup ces choses matelassées, comme ça. C'est plutôt cool. Et ça rappelle, bien sûr, les portes. Et vous avez, évidemment, le toit. Je vais y arriver. Voilà. Ça, c'est pour le rideau. C'est pour le rideau. Là, vous avez le toit ouvrant. Grand toit ouvrant, quand même. Et là, pareil, en fait, il est ouvrant jusque là. Mais on voit que derrière, on a aussi la possibilité de profiter de ce beau soleil. Et là, on voit que là, on a aussi la possibilité de profiter de ce beau soleil. C'est parti pour la conduite sur ce Touareg Donc déjà on va commencer avec la base, c'est à dire les statistiques Donc on a un moteur 462 chevaux au total Cumulé hybride et thermique, je vais y arriver Donc du coup on a 700 Nm de couple quand même Ce qui est vraiment important On a une, bien sûr on va le voir pendant la conduite Ce Touareg il est plutôt tranquille Voilà c'est pas le Touareg V8 C'est plutôt quelque chose de tranquille on va dire A ce niveau là On a néanmoins de la patate quand on est en mode sport Et ça on va le voir très rapidement Alors dans une certaine mesure ce Touareg R En fait on pourrait presque le comparer à une Golf 8R Parce que c'est plutôt la force tranquille Voilà on n'aura pas cette sensation extrêmement sportive Même s'il est siglé R Mais c'est plutôt, voilà On est dans quelque chose de plutôt C'est très dynamique Mais c'est confortable et tranquille On n'est pas dans quelque chose de très bruyant ni rien Même si on le verra tout à l'heure Voilà quelques accélérations On fait un petit peu, il a un petit peu de bruit Mais ça reste quand même discret Même si effectivement les perfs sont là Puisqu'on fait par exemple le 0 à 100 en 5 secondes une Donc on est sur une autonomie en électrique Ça aussi c'est bien de le préciser Même si c'est plus pour éviter le malus qu'autre chose Mais on est sur une autonomie de 50 km Et normalement peut-être qu'en 2025 On aura ce Touareg en version Avec une centaine de kilomètres d'hybridation Donc on est plutôt sur, voilà Comme je disais, la force tranquille On est très confortable On peut largement faire du off-road Avec les suspensions qui se baissent Etc, il n'y a vraiment aucun souci La boîte de vitesse est très fluide Ça répond super bien Et au total, j'ai envie de dire On se sent, vous voyez là On est en hybride Et c'est vrai qu'on est plutôt tranquille Par contre les perfs sont là Parce qu'ils sonnent Parce qu'on est très très rapidement Au dessus des limitations de vitesse Question motricité, rien à dire On est en 4 roues motrices Donc que ce soit en conduite normale Ou bien en forêt Ou dans la neige On n'aura aucun problème de motricité Pour la charge de la batterie Donc c'est une batterie Qui accepte jusqu'à 7,2 kW Pour la recharge Et donc vous la rechargerez Soit en 2 heures sur une wallbox Soit en 8 heures Sur une prise conventionnelle Chez vous Ça, vous connaissez déjà le système Avec les hybrides Qu'on peut avoir maintenant Et on a une maniabilité Qui est quand même bien Malgré le gabarit de la voiture La voiture est très très grosse Mais on a un gabarit Qui est quand même beaucoup Qui est assez correct Puisqu'en quelques kilomètres Pareil Vous avez de quoi largement Le prendre en main Le point fort vraiment De ce Touareg C'est incontestablement Son confort et sa polyvalence Puisque quel que soit Tous les pièges Ou les petites impuretés De la route Ce Touareg Les déjouera Sans problème Et donc On se sent très bien Dans cette voiture Alors c'est vrai que Pour les puristes C'est plus le Touareg D'avant Qui faisait du bruit Qui voilà Mais en tout cas Déjà de 1 Vous pourrez faire du franchissement Sans soucis Et je vais quand même Vous montrer Qu'on peut Faire quelques petites accélérations Sympa Je vais juste Me sauvegarder Un petit peu de batterie Hop Et je vais vous montrer Un petit peu Que On peut Quand même Avoir une petite sonorité Sympa On a l'affiché A cette haute Parce que ça Je ne l'ai pas encore dit Et puis Au niveau Des assistances D'aide à la conduite Franchement On n'a aucun soucis Tout est présent Vraiment Sur les nouvelles Comme sur les autres Volkswagen Et puis De toute façon Vu le prix de la voiture Qui est De 120 000 euros Je vous le dis maintenant Voilà Donc ni éligible au bonus Ni soumis au malus Donc Quand même 120 000 euros Donc Je crois Alors là Je vous dis 120 000 Mais c'est options comprises Parce qu'il y a A peu près Entre 12 10-12 000 euros D'options Je crois Sur ce Touareg Donc on a la version R Qui est la version La plus importante Donc voilà Si vous l'achetez Vous dépenserez Cette somme Assez folle Et bien voilà C'était tout Pour le prix Donc on va regarder Un petit peu Maintenant Niveau sportivité Ce que ça donne Sans bien sûr Faire d'excès Alors on fera pas De off-road Parce que la compensation De la gentiment Pour été propre Et donc Vous allez le rendre Propre également Et en plus Là les terrains Sont très très gras Donc voilà On va se contenter De quelques petites Accélérations sympas Vous voyez Par exemple Comme là Alors on sent Que ça marche bien C'est vrai Qu'on a pas Cette sportivité Échappement Qu'on aimerait avoir Mais dans l'ensemble C'est plutôt pas mal Quand même Si vous notez bien On va essayer On va essayer D'avoir un petit bruit Si vous notez bien On entend un petit peu Quand même C'est plus perceptible Quand on est dans la voiture Mais je vous le conseille Ça fait moins de bruit Que de base Mais en tout cas On a tout comme Un petit bruit sympa Vous voyez Si on ralentit comme ça A faible allure C'est plus perceptible En tout cas Comme ça On a un petit peu plus le bruit Et là On peut se faire plaisir Vous voyez Si on met vraiment Pied dedans comme ça On va ralentir un petit peu Et ensuite C'est parti Vous voyez quand même On est quand même pas mal Même dans les courbes On est quand même bien Si on veut On peut se refaire Une petite accélération Pour le plaisir On est quand même rapidement À des vitesses Impressionnantes Alors qu'on n'a pas du tout L'impression Pour le coup Là je pense Que c'est vraiment La sensation de hauteur Qui fait qu'on n'a pas du tout L'impression d'être dans ce D'être rapide comme ça Mais c'est vrai que 462 chevaux On les ressent quand même Plutôt bien Terminé sur la sonorité De ce Touareg Bon c'est vrai Qu'elle n'est pas exceptionnelle Mais en tout cas Même au ralenti On a un petit ronflement Qui est plutôt agréable Et là on l'entend un peu plus aussi Donc voilà C'est plutôt cool Finalement Bon si on fait un petit peu Le bilan de ce Touareg On n'a pas fait trop d'essais En ville non plus Parce que c'est pas forcément Son terrain de jeu favori Je dirais On reste plutôt Voilà A la campagne Avec ce Touareg Donc c'est plutôt Une bonne voiture C'est une bonne voiture D'ailleurs Et on notera Que Volkswagen A fait quand même Un petit réagencement Que ce soit intérieur Ou extérieur Extérieur c'est un petit peu Moins visible Intérieurement Bon on a un nouvel écran Un peu plus grand Etc Donc ça c'est C'est un point positif Quand même Parce que On a l'habitude De voir des choses sobres Mais je trouve que Volkswagen S'améliore Sur certains points Spécifiques Ma conduite sur ce Touareg C'est vrai que c'est vraiment Un point très très positif Qu'on a Par rapport à la voiture On a certains SUV Qui sont plutôt très lourds Et lui quand même Il faut rappeler que ce Touareg Il fait 2,4 tonnes Et bien pour abattre Le 0 à 100 en 5 secondes Il faut quand même Le pousser Donc c'est vrai que Les 700 Nm de couple Je pense N'y sont pas pour rien Et voilà L'hybridation Comme d'habitude Joue son petit rôle Et en tout cas C'est très appréciable Et là vous voyez Qu'on est en ville Et on a quand même Une certaine aisance Dans le gabarit J'ai pris la voiture Il y a quoi ? Il y a 2-3 heures à peine Et bon En quelques minutes Vous l'avez en main C'est peut-être Plus sur les places de parking Où il faudra être vigilant Et aussi sur les trottoirs Parce qu'on a quand même Des jantes de 21 pouces Voilà Bah écoutez On arrive à la fin De cet essai Sur ce nouveau Touareg 2024 En tout cas J'espère que ça vous aura plu C'est un beau bébé Vu le prix Et vu les dimensions Mais en tout cas Je me serais très très amusé Avec ce nouveau Touareg Donc n'hésitez pas A liker Commenter Partager Comme d'habitude Dites moi Ceux qui ont Les possesseurs de Touareg Peut-être qu'il y en a certains Qui ont des Touaregs Anciennes ou nouvelles générations D'ailleurs c'est pas grave Mais en tout cas Dites moi Pour ceux qui en possèdent Ce que vous en pensez Et puis n'hésitez pas A partager Liker Commenter Et vous abonner A la chaîne Bien évidemment Comme d'habitude Ça fait toujours plaisir Nous on va se retrouver Très bientôt Pour de nouvelles vidéos Encore un grand merci A la concession Volkswagen Chartres Pour le prêt de la voiture Leur adresse s'affiche Maintenant En bas de l'écran Vous pouvez vous abonner Sur Instagram Et TikTok A iraeauto I-R-A-E Auto Et nous on se retrouve Très bientôt Pour de nouvelles vidéos Allez salut Sous-titres 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 Sous-titres